Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel de Tracim. Aujourd'hui nous allons voir comment gérer le téléchargement, le partage public et le téléversement de Tracim. Pour ça, une fois qu'on est sur le tableau de bord, il faut être responsable de l'espace partagé en question. De là on aura accès au bouton ouvrir le tableau de bord avancé qui se situe à côté du tableau de bord. On clique dessus, on a accès à la liste des membres et tous les paramètres du tableau de bord. De là on aura accès au bouton fonctionnalité opérationnelle. On active le téléchargement et on active le téléversement. Une fois qu'ils sont activés, on va dans un fichier, donc là on va prendre plan des pistes. On aura accès au bouton partage. Et dans le partage, on va entrer l'adresse mail de la personne avec qui on veut partager le fichier qui n'est pas dans l'instance de Tracim. Donc là on va mettre celia.mail.com. Si on veut mettre plusieurs mails d'un coup, on peut. Nous on va mettre juste Célia. La personne va recevoir un mail de notification avec un lien. Quand elle veut ouvrir le lien, elle va accéder à cette page. Elle pourra télécharger le fichier. Tant qu'on va laisser le lien actif, la personne pourra télécharger le fichier. Dès qu'on va supprimer le lien, elle n'y aura plus accès. Et pour le téléversement, dans tous les contenus de l'espace partagé, on va avoir accès au fichier reçu. Et quand on va le paramétrer, on va pouvoir entrer des nouvelles adresses. Donc là pareil, on va rentrer la même adresse. Célia.mail.com. Une fois qu'on aura validé, elle va recevoir un mail de notification. Et dans ce mail de notification, pareil, elle aura mis un lien. Quand elle va cliquer sur le lien, la personne en question va accéder à cette page. Qui va lui permettre de mettre le nom, une description rapide du fichier et le fichier en question. Et à chaque fois qu'elle va mettre un fichier, le fichier va arriver dans le dossier fichier reçu. Et de même, tant qu'on va garder le lien actif, la personne pourra mettre des fichiers. Une fois qu'on a partagé un fichier, le petit fichier en question aura l'icône que vous voyez là. Nous venons de voir comment gérer le téléchargement et le téléversement de notre Asim. Merci pour votre attention et à bientôt.